C'est comme un handicapé qui vit avec son identité, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil, parce que ce n'est pas pareil que quand tu vas être handicapé, ce n'est pas du tout pareil. Des moments, des situations, oui, il y a des situations où tu vas être affronté que le patient ne peut pas affronter. En fait, il y a des situations que tu vas affronter, qui est le genre où on ne peut pas forcément affronter cette situation-là. Parce que le fait que tu as un handicap, enfin le fait que tu as un handicap, le fait que l'esphorie n'est pas un handicap, tu ne vis pas avec ça. Ce n'est pas un choix, parce qu'en fait, ce n'est pas un choix. Après, il ne faut pas se définir comme trans ou bien se définir. En fait, se mettre dans une case, des fois, ça ne peut vachement pas aider. En gros, ce n'est pas productif, parce que le fait que tu es dans une case fait que finalement, toi-même, tu meurs une case, des cases qu'il ne faut pas se mettre, en fait. Tu meurs une case toi-même. Et le truc, c'est que tu meurs une case, ce n'est pas forcément la bonne chose, en fait. Parce que tu meurs une case, tout ça. Ce n'est pas je suis. Les humains ne sont pas pour faire les choses. Ils sont pour faire. Mais, mais, j'ai bien un mais, tu ne choisis pas tout ça. Après, il ne faut pas normaliser du fait de se dire son genre. Il ne faut pas normaliser du fait de dire son genre tout le temps. Il ne faut pas normaliser ça. Parce qu'en fait, on normalise du fait que nous, on doit changer pour les autres. On doit dire ce que nous, on doit être pour les autres. Mais, nous, en tant que personnes trans, non-binéaires, il faut s'adapter aussi aux autres, ce que les gens, que les autres personnes d'osent s'adapter aussi. Parce que, en fait, de dire son pronom, de dire ses pronoms, de dire ça aux sociaux des pronoms, et de personnes qui ne connaissent pas, à savoir comment on l'appelait. Oui, c'est très énervant. Oui, c'est très gentil. Mais, voilà. Malheureusement, aussi, beaucoup de lois, comme le Suisse, par exemple, la Suisse a une loi sur le changement de prénom. Ils n'ont qu'une loi, par exemple, en tout combien tu as le changement de prénom et de pronom. Tu as des lois sur la discrimination contre l'homophobie, tu as peut-être une discrimination contre l'homophobie et la discrimination envers la transphobie. Normalement, en tant que personnes trans, tu as droit de changer de prénom, de pronom. De pronom aussi, tu as droit de changer de pronom. Tu as droit de changer la quantité. Tu as droit de changer le genre. Tu as droit de changer le pronom, le nom et le genre. Tu as droit aussi de changer la quantité, le passeport, l'état civil. Et en fait, en gros, le fait de ne pas donner de pronom ou pas de nom binaire, ça fait que ça enlève tout simplement le côté. Il ne faut pas normaliser que le fait que les nom binaires n'ont pas de passeport. Il ne faut pas normaliser du fait que les nom binaires n'ont pas de passeport. Il ne faut pas normaliser du fait que quelqu'un s'y fasse dans la rue. Normaliser ça aussi. Il ne faut pas se victimiser aussi. Il ne faut pas... Je comprends les gens qui disent qu'il faut vivre avec... Il faut vivre avec ton genre. Oui. Mais tu ne vis pas avec. Tu n'es pas un choix. Mais il faut vivre avec... Tu vis avec ton genre. Tu vis avec ton genre. Tu vis avec ton genre. Mais tu n'es pas ton genre. Je ne suis pas juste un genre. Je suis une personne, un individu, une humaine. Un humain. C'est qu'après, les gens disent oui, aimez-vous. Après, les gens disent qu'il faut aimer ce qu'on a entre les jambes. Non. Tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas quelque chose. C'est que beaucoup de gens disent oui, mais il faut que tu aimes ce qu'on a entre les jambes. Tu as été comme ça. Tu as entre les jambes. Non. Ce n'est pas si c'est fini ce que tu as entre les jambes ou ça. Après, beaucoup de gens disent aussi, ce qui me dérange, c'est le fait qu'on dise, vis avec quoi. Tu ne vis pas avec. Des fois, en fait, sans faire à ce près, tu es obligé d'être ton genre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le genre. La quantité, les vestiaires, les toilettes. J'ai beaucoup de gens et tout dans mon quotidien. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a les toilettes, il y a les vestiaires, il y a les toilettes, les vestiaires. Il y a quand on est au train, qui discrimine aussi, qui peut être aussi un endroit où on peut demander d'autres genres. On peut tout ce qui est administratif. Voilà. Donc. Après, des enfants artistiques aussi. Donc, malheureusement, c'est le problème. Malheureusement, ces gens-là ne connaissent pas la réalité. Ils ne connaissent pas la réalité. La réalité, c'est qu'on est toilettes, on a les vestiaires, on a les vestiaires, on a les toilettes, ce qu'on voit aux toilettes, on demande d'autres genres. Et les cinq types du genre font que, simplement, tu as, dans les rayons, tu as filles, garçons, toujours partout. Donc, finalement, le réel moment où tu montes ton genre, c'est les papiers attratifs. T'es obligé de monter ton papiers attratifs. T'es obligé de monter quand tu vas chez médecin. T'es obligé de montrer quand tu vas chez médecin. T'es obligé de montrer quand tu vas chez médecin. T'es obligé de montrer ton genre quand tu vas à un endroit et que tu es surveillé. Donc, vu que t'es un genre différent, les gens veulent remarquer. Au début, t'es dans une petite bulle parce que t'es protégé de cette petite bulle. Mais à un moment, t'es plus protégé parce que ça va se voir. Parce que quand tu prends un genre différent, ça se voit. Les gens remarquent que tu es un genre différent. Ils le reçoivent, ils le remarquent. Et que ton genre est remarqué. Et que les gens te remarquent que t'es un genre différent. Ils le remarquent. Et que ça se remarque en même temps que tu es un genre. Certains ont un bon passé. Et certains ont un bon passé. C'est qu'ils passent en tant que personnes hétéro ou cis. D'autres ne passent pas. Bien sûr, ceux qui ne passent pas ont du mal, en fait. Et même en tant que personnes qui passent. C'est très compliqué de tout ça. Beaucoup de choses sont déballées sous le genre et la tour sexuelle. Donc, parler, par exemple, tout simplement de parties intimes. Ou parler, tout simplement, de... Enfin, que tout le monde parle par exemple, par exemple, des couples. Par exemple, quand t'es gay, quand t'es dans une situation différente. C'est compliqué. Ou par exemple, quand tu parles de couple. Ou par exemple, de l'appui administratif, quand t'es en couple. C'est aussi compliqué. Et malheureusement aussi, ce que je dirais des moments su, c'est que pour les personnes qui sont en monnaie non-binaire, il n'y a pas vraiment de loi ni de protocole réel. Et du coup, c'est très compliqué pour ça. Malheureusement aussi, autre problème qu'il peut y avoir, c'est le fait aussi que les personnes non-binaires n'ont pas... Et malheureusement, n'ont pas et malheureusement, n'ont pas la possibilité. Et... Que les gens disent, oui, on vit avec le genre. On le vit. Mais... Beaucoup de choses nous confontent. Beaucoup de choses sont... Beaucoup de choses sont confrontées. On est beaucoup confrontés à des choses. On est confrontés à énormément de choses ce qui fait que finalement, on nous rapporte à notre genre. Finalement. Malheureusement, beaucoup de choses sont confrontées à notre genre. Beaucoup de choses. Et malheureusement, il y a aussi dysphorie. Je veux dire que c'est pas parce que tu prends en main que tu peux faire dysphorie. C'est pas parce que tout ça, tout dépend de la personne. Malheureusement, on est confrontés à beaucoup de choses. Malheureusement, on est confrontés à des présences sociales qui font celles comme j'ai bêtées qui se mettent la pression pour qu'il y ait des clichés sociaux. Et le mot, au fait, tu vis avec mon genre, tu vis pas avec. Tu ne choisis pas, donc tu ne vis pas avec. Arrêtez le mot, de dire le mot tu vis avec. Tu ne vis pas avec. Tu ne vis pas avec mon genre. Le genre, c'est identité. Donc, tu es bien. Je suis mon genre. Tu es ton genre. Mais tu n'es pas que ton genre. Même si je suis ton genre, c'est tu n'es pas que ton genre. Ton genre, tu ne définis pas en tant qu'adividu. Tu ne définis pas qui tu es. Ça définit qui tu es. Ça définit qui tu es. Donc, il y a des gens qui disent, j'entends beaucoup ça comme discours, c'est tu n'es pas ton genre. Tu ne vis pas avec ton genre. Tu vis avec ton genre. Tu ne veux pas définir ton genre, parce que tu n'entends pas d'identité. Ton identité est ton genre. Donc, tu es obligé de dire ton genre, parce que tu n'entends pas d'identité. Et, pour t'adapter aux gens, tu es obligé de changer pour t'adapter aux gens. Parce que si tu n'es pas en gens, malheureusement, pour les gens neutres, tu ne peux pas t'adapter. Et tu resteras exclu, parce que tu ne dis pas. Et ce qu'il faut, c'est insister, 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 insister. Parce que quand tu ne forces pas, ça ne marche pas. Le fait que j'ai forcé les choses, ça a fait que finalement, j'ai réussi à faire ce que je voulais parce que j'ai forcé les choses. Le fait de ne pas forcer les choses fait simplement que tu laisses les gens diriger, te déjurer. moi, chaque histoire que j'ai eu dans mon genre m'a aidé énormément. J'ai forcé les choses. Le fait d'avoir forcé les choses m'a beaucoup aidé. Parce que finalement, le fait de leur forcer les choses fait que finalement, les gens m'ont cru. Finalement, ils m'ont aidé. Finalement, j'ai eu ce que je voulais parce que j'ai forcé les choses. Le fait de ne pas forcer les choses me fait tout simplement que je ne force pas les choses. Le fait de ne pas forcer les choses m'a beaucoup aidé. Finalement, si je n'ai pas forcer les choses pour le prénom, Je suis forcée pour le prénom Je suis forcée pour le prénom La première personne qui a réussi à avoir un passeport neutre Elle a forcé les choses Elle a réussi à avoir son passeport neutre Parce qu'elle a forcé les choses Parce qu'elle a fait les démarches Parce que quand on change le prénom, ils font une enquête pour regarder ce qu'on a fait Malheureusement aussi La société en elle-même, vous aussi, essaie d'enlever les homosexuels Et les personnes de la communauté BGT Donc beaucoup de choses C'est comme le génocide, il y a beaucoup de génocides comme ça Et malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas ça Et malheureusement, c'est un problème Qu'on peut avoir avec la communauté BGT À le génocide aussi Malheureusement Et malheureusement, il y a des justice comme ça Malheureusement, dans la communauté BGT Pas dans la communauté, mais dans les discussions communautaires Et aussi, on dit souvent Que ça n'arrive jamais Les postes de police qui ne acceptent pas Ça arrive plus souvent qu'on imagine Plus souvent, les personnes trans Vivent avec du mal À vos passeports Toutes les personnes africaines C'est très compliqué d'être africain Et d'être noir C'est compliqué d'être noir en guillemets Voilà, je veux dire Être noir Être noir et d'être C'est pas pareil Vous pouvez pas comparer Le fait d'être noir et d'être D'être noir et d'être BGT C'est pas la même société C'est beaucoup plus dur pour une personne noire Je dis pas que c'est beaucoup plus dur Mais c'est pas les mêmes choses Quand t'es noir, il y a beaucoup de choses Que tu ne peux plus faire Il y a beaucoup de choses Que malheureusement Porté par une police Quand t'es BGT Et quand tu es non-binaire Ou trans C'est compliqué Voyager Voyager Tu es discriminé Parce que non seulement Ta couleur de peau C'est ton genre Et malheureusement Tu le vis avec Et ça Beaucoup de gens disent Ce n'est pas grave Ce n'est juste un genre Non Ta couleur de peau Dit crimine beaucoup Je dirais que Le fait d'être africaine Est un désavantage complet Finalement Beaucoup de choses Par exemple Une personne africaine Va plus Avoir le doute Déjà en plus douter Sur son genre Parce qu'elle est africaine Et en plus douter Sur son genre Parce qu'elle est africaine Ils vont plus Avoir du mal A prendre le passeport Quand t'es africaine Et Ils vont plus Essayer De te juger son genre Parce que t'es africaine Ils vont plus Essayer de te sauver Parce que t'es africaine Ils vont plus Véhifier ce que tu fais Parce que t'es africaine Ils vont plus Te discriminer Parce que t'es africaine Malheureusement Ce n'est pas le cas Et c'est pas quelque chose De mauvais C'est quelque chose De mauvais Et c'est pas Des fois C'est pas quelque chose De mauvais C'est juste ça Que Dans africaine Il faut se cacher Parce que dans la communauté africaine C'est très compliqué Malheureusement Beaucoup de choses Fait que la communauté africaine Est rejetée Fait que la communauté budgéta Est refusée T'es beaucoup obligé de cacher Tu ne peux pas Montir T'es obligé de mentir Aux gens Mentir toute sa vie Mentir tout ce que tu fais Aux gens Parce que tu es Non binéa Tu t'as caché Tu t'as montré Tu t'as tout caché Malheureusement C'est la réalité des choses Malheureusement On ne peut rien faire d'autre Il y a aussi Des bonnes sports Que tu peux avoir Mais pour Avoir une vie Une bonne espèce Par exemple Tu dois montrer l'apparence Quand tu es latino Aussi Quand t'es latino C'est mieux D'avoir un mariage Arrangé C'est-à-dire Un mariage Par apparence C'est-à-dire Que tu te maries En moins de l'effet C'est que tu te maries Avec Et vous êtes tous les deux Gays Vous êtes tous les deux Par exemple Vous êtes tous les deux gays Au gay Ou non Au pansexuel Et vous vous mariez ensemble Juste pour l'apparence Juste pour avoir un enfant Mais au fond Vous n'avez qu'à un partenaire Pour arranger Et le genre de mariage Marche Une fois sur deux Ça marche Et beaucoup de gens le font aussi C'est le fait de se marier Comme ça Pour l'apparence Et Ou par exemple Deux personnes trans Un homme trans Et une femme trans Ou une personne non-binaire Qui se marie avec une personne non-binaire Une personne trans Se marie avec une personne Non-binaire Pour l'apparence Et qu'après Plus tard Ils sont en groupe Parce que le fait De faire ça Nous protège Contre les problèmes Ça nous protège Vachement Souvent dans les milieux Latinos Ça nous protège Contre les problèmes Parce que Quand tu es Latino Aussi ce problème là C'est le fait du rejet Parce que La communauté latino Ne rejet pas son obligé Et malheureusement C'est aussi un problème La communauté Des excremaçons Les excremaçons Ce sont très fortes Des latino Et des africains Parce que finalement C'est une communauté Très basée sur les traditions Sur la communauté Et sur la religion Beaucoup Et malheureusement La communauté africaine Et tout ça C'est vrai que beaucoup Ça rejette Tout la communauté européenne N'est pas basée souvent Sur la religion On a quand même C'est une épée d'expression Que l'Afrique n'a pas forcément Et que latino N'a pas forcément aussi Malheureusement Tu ne peux pas faire Ce que tu veux Parce que tu dois cacher Et tu dois cacher Qui tu es Et malheureusement La communauté africaine Et la communauté asiatique Malheureusement La communauté européenne N'a pas du tout La communauté asiatique Africaine Beaucoup Est très compliquée Malheureusement Et je sais que Beaucoup de gens Aient eu cette période De oui Et beaucoup de gens Se cachent Pourquoi toi tu t'affiches Pourquoi les gens Toi tu montres Parce que ce n'est pas La même situation Que les autres J'entends aussi Cette période là Aussi sur ça Et aussi Beaucoup de gens disent Pourquoi tu t'affiches Parce que Il y a des gens Qui se cachent Parce que Si il n'y en a pas Aux autres Ces personnes là Qui se cachent C'est leur choix On a les choix De rien dire Dans une vie normale Mais Finalement Vous avez une vie Classique En guillemets Vous avez une vie Classique En guillemets De ne pas montrer Votre chance Oui c'est du classique Mais en guillemets Ça ne change pas les choses Le fait De l'être dans un bout Ne change pas les choses En fait De rester dans un bout Ça ne change pas les choses Restez A ne rien dire aux gens Ça ne change pas les choses Ça ne change rien du tout En fait Vous ne changez rien du tout Vous n'êtes inutiles Vous n'êtes inutiles De faire ça C'est inutile de faire ça Oui, je comprends, mais c'est inutile de faire ça. Après, les personnes qui font ça, c'est les personnes asiatiques, latino, qui n'ont pas le choix. Soit ça. Et pourquoi ces personnes-là ne s'affichent pas ? Parce qu'ils n'ont pas la force. Moi, ce n'est pas pareil. Et ce n'est pas pareil, parce que moi, je suis obligée de faire ça. C'est obligé. Et aussi, c'est parce que c'est mon envie, c'est parce que c'est mon ressenti. Je veux que, en fait, l'importance, c'est votre ressenti. C'est-à-dire que, malgré les médecins, les médecins n'ont pas le droit de discriminer parce qu'il y a des lois. Il y a des lois LPGT. Donc, ils ne sont pas discriminés en fonction des lois LPGT. Ils n'ont pas le droit de discriminer parce qu'il y a des lois. Si les gens vous discriminent, vous montrez les lois LPGT, vous allez voir qu'ils vont se taire tout de suite parce qu'il y a des lois LPGT. Ils n'ont pas le droit de ne pas respecter les lois LPGT parce que ça peut être une paie d'amende et aussi une paie d'amende et aussi une discrimination. Il se peut aussi y avoir des problèmes, des amendes et aussi des problèmes en France comme en Suisse. Vous n'avez pas le droit de discriminer quelqu'un. Ni pour son genre. Ni par son prénom. Vous n'avez pas le droit de dédeme de quelqu'un. Vous n'avez pas le droit de dédeme de quelqu'un. Même si elle est sous dédeme dans ce dossier, même son pronom, vous n'avez pas le droit de discriminer quelqu'un pour ça. Mais vous n'avez pas le droit d'imposer à quelqu'un que vous opposez pas. Vous n'avez pas le droit d'imposer à quelqu'un. Mais vous remenez dans vos dossiers. Mais si la personne sait que vous êtes non-binaire et qu'elle vous dit quand même, des fois, ce n'est pas la raison. Oui, mais si c'est involontaire, non. Non. Il ne faut pas que ce soit volontaire. Il faut que la personne, quand même, elle avoue que ce soit ça. Il ne faut pas discriminer quelqu'un pour ça. Il ne faut pas discriminer quelqu'un parce qu'elle est non-binaire ou trans. Évitez aussi de déjouer la personne. Déjouer, ça veut dire que tu déjoures la personne. Évitez ça. Souvent, c'est vrai de demander les prendre à la même personne plutôt que la déjouer. Traitez-la comme un homme et une femme pareils. Parce que, souvent, les gens disent, oui, mais une personne, une personne, pourquoi tu t'affiches ? Les personnes qui ne s'affichent pas, c'est parce qu'ils ont peur. À l'heure du temps, ils ont peur, en fait. Ils ont peur, ils ont une pression. Ils ne peuvent pas afficher parce qu'ils ont des pressions sociales qui font qu'ils ne peuvent pas. Mais, en fait, ne pas s'afficher, c'est une pression sociale. En gros, c'est pour ça qu'on nous faisait. Et du coup, on ne peut pas comparer aux personnes personnelles aussi. mais discriminer quelqu'un. Le choix aussi, c'est que l'image de quelqu'un, l'apparence de quelqu'un ne définit pas la personne. Le genre ne définit pas quelqu'un. Le genre, des fois, il y a des gens qui n'ont pas de genre et il faut aussi que les gens n'ont pas de genre. Mais le fait de voir des pronoms, le fait d'avoir une apparence qui est du genre pour vous faciliter en fait, il faut que ni les médecins, ni les psychiatres, ni les sociaux ne peuvent enlever votre ressenti. C'est-à-dire que votre ressenti est le plus important. C'est vous le roi, c'est vous le client. Donc, écoutez votre ressenti en premier. Parce que ne pas écouter son ressenti est une bêtise. Le ressenti est hyper important. Il faut écouter votre ressenti personnel et n'écouter pas la ressenti des gens, c'est ne pas écouter. Il faut écouter son ressenti en premier. Quand on est non-bénal, quand on est trans. Les médecins, souvent, ils donnent le traitement bénal, mais des fois, psychologiquement, on n'est pas prêt à ça. Donc, prenez du temps. Ce n'est pas les médecins qui signent quand vous êtes, c'est à vous de décider. aussi, les personnes, on dit, si on ne force pas les choses, il n'y aura jamais d'avancer. Les gens qui se cachent, ils n'avancent pas en société d'aujourd'hui. Ils ne font aucun impact dans ces sociétés. Les gens qui se cachent, ils n'ont aucun impact en société. C'est parce qu'ils sont obligés, ils sont codonnés par la société. Les gens qui s'affichent, c'est des gens qui montrent et qui donnent la voix aux personnes qui sont futures personnes. Il faut que vous disez que chaque personne, chaque chose que vous disez-vous que vous mettez un impact. Vous mettez votre graine de choses. Vous vous affichez, vous vous montrez, vous vous montrez. Il n'est pas obligé de vous afficher. Je ne dis pas que vous affichez tout ça et qu'il est une bonne chose, mais il faut avoir de son parce que des fois, s'afficher, ça peut être dangereux pour vous. Donc voilà, toutes ces vidéos et bien tout.